Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On ne connaît pas notre bonheur de vivre dans un pays où il existe un ministère de la culture. Car malgré des restrictions budgétaires importantes qui nous empêcheront d'aller cette année au festival du bigorneau décoratif de Plougastel ou à la fête de la châtaigne de Rougemont-les-Valseuses, il faut saluer ici les multiples efforts déployés par l'État pour sortir le bon peuple de son ignorance en matière d'art contemporain. Comment passer à côté par exemple de cette manifestation dans un centre culturel régional entièrement financé par des impôts locaux où un artiste dont je tairai le nom pour éviter que ses voisins ne lui jettent des pierres se livre à une performance. Entièrement couvert de boue, enfermé dans un caisson en verre transparent, il lutte en glissant pour se relever. Comme fond sonore, on a une suite de bacs, mais entrecoupés de brutales interférences radio qui occupent l'espace jusqu'à l'insupportable. Je regrette d'avoir perdu la vidéo où on voyait mon ami Dédé au mariage de Janine sortir son petit oiseau au moment du dessert. Pour le droit à l'expression théâtrale, c'est pareil, le ministère de la Culture en met un sacré coup. Il existe depuis des années une multitude d'organismes de formation permanente destinés aux artistes professionnels afin d'augmenter leur capacité créatrice. C'est bien utile pour certains qui, d'un stage d'expression corporelle à un atelier vannerie, en passant par une formation sur la problématique de la parole muette en terrain vague, s'acharnent à ne jamais croiser dans leur vie un spectateur payant. Ces stages qu'on nomme aujourd'hui atelier pour rappeler le caractère laborieux et artisanal du travail d'acteur, on imagine bien Brigitte Bardot et Alain Delon en jogging faisant une séance de dramaturgie active, sont généralement animés par des metteurs en scène, dramaturges et scénographes dont la compétence et le talent sont proportionnels à la notoriété. Ils durent en principe trois semaines et sont à temps plein. Il s'agit pour l'acteur déjà confirmé, pas confirmé par le public mais par son voisin de palier, de s'immerger complètement dans l'univers du maître animateur et dans la problématique qu'il aborde. Je vous donne un exemple. Un chantier, tiens, on est passé de l'atelier au chantier, ils aiment bien la métaphore bâtisseuse, ouvert à quinze comédiens autour de textes d'auteurs dramatiques ayant travaillé la question du verre. Le maître précise qu'il abordera Racine, j'espère qu'il aura une bonne pelle pour creuser, et aussi un certain Jean Rista, moins connu mais il n'y a pas de raison de mépriser un gars qui a travaillé la question. Le gourou continue. Que se passe-t-il entre deux verres ? Je précise qu'il s'agit de poésie, pas de boisson, quoiqu'à mon avis le gars doit tututer un peu. Quelle est cette béance, cet espace de liberté pour l'acteur, son chant d'hubris ? Oui, vous avez bien entendu, hubris. Même l'ordinateur, quand j'ai tapé le mot, il me l'a souligné en rouge. J'ai cherché dans le dictionnaire, rien. Pas grave, je continue. Entre mesure et démesure, quand les sens se brouillent et que les sens se révèlent. Voilà, alors moi je veux bien qu'on fasse faire des stages à qui on veut, qu'on écrive n'importe quoi, n'importe où, qu'on soit chef d'une secte où on pourra plotter le cul de la première andouille venue, qu'on soit le gourou du temple lunaire, mais à une condition, c'est que mes impôts ne servent pas à ça. C'était la voix du bon sens, nous l'entendrons de nouveau dimanche. Merci Philippe Chevalier. A dimanche prochain, mon cher Philippe.